Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire tout de suite le mot qui est venu, c'était ouf, ouf, un soulagement, un soulagement, pourquoi ? Parce que j'avais 10 d'épée, 8 d'épée, 4 de bâton et heureusement qu'à la fin on a eu ce fou qui est arrivé, au sens littéral du terme, c'est à dire, il y a quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile, mentalement, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses autour de vous, que vous n'arrivez plus, vous n'arrivez plus, vous en, et on me dit vous en pouvez plus, ras-le-bol quoi, ça suffit tout ça, et c'est quelque chose qui est ancré depuis un certain temps, c'est pas quelque chose qui est passager, temporaire, non, 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 c'est quelque chose qui s'est ancré, qui est là, mais c'est quelque chose qui va justement exploser, énergétiquement ça va exploser, ça va vous libérer, et cette libération, vous allez le voir, ça ne viendra vraiment à travers un détail, ce sera un détail qui d'un coup va libérer tout ça, c'est comme si on balayait ces trois cartes là, c'est comme si elles n'existaient plus, mais c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas, c'est quelque chose que vous n'attendez pas, c'est quelque chose, je crois que vous, vous êtes tellement obsédé, au sens littéral du terme, par tous ces soucis, par le côté matérialité, par ce côté qui dure, parce que je pense que c'est épuisant pour le mental, ça dure depuis longtemps là, et vous êtes tellement dans votre affaire là, que vous ne voyez pas, il y a un petit détail, mais c'est vraiment une poussière, une graine de poussière, dans un moteur, dans un cercle, dans un mécanisme, en fait, de lourdeur, de difficulté, mais cette graine de sable, cette graine de poussière, va justement débloquer quelque chose, ça va débloquer une situation, vous permettant, vous, alors juste le doudec, le valet de coupe, vous permettant de faire quoi, vous permettant de libérer votre cœur, d'être libre enfin, d'être libre enfin, par rapport à une situation. Le fou, ah, le monde, et vous voyez, les deux, vraiment, vont ensemble, on est dans la logique, dans la cohérence du tarot, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette graine de poussière, mais fin à quelque chose, mais à quelque chose de douloureux, de souffrant, de compliqué. Ça vous permet de changer la situation, et au plan mental, ça va être beaucoup plus facile pour vous. La dame de bâton, ça va vous rendre confiance, ça va vous rendre l'estime de vous-même, ça va vous aider à agir avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus de plaisir, cède de coupe. Là, je pense que vous allez avoir, ça va pleuvoir, les opportunités vont pleuvoir, tellement ça va être intense, vibrant, intéressant, mais tout part de cette graine de poussière, comme si cette graine de poussière bloquait le mécanisme, parce que je vois le mécanisme bloqué, vous voyez, comme pour le moulin d'eau, parce que c'est un moulin d'eau que je perçois avec la roue, vous voyez, et cette roue, elle se bloque, elle est bloquée par un petit détail, par un petit truc, mais en fait, ça vous permet, vous, de faire quoi ? De libérer quelque chose. Et cette libération émotionnelle vous permettant, en fait, de déclencher, mais vraiment, une graine de poussière va déclencher une pluie d'opportunités. Voilà, c'est comme ça qu'on me dit de vous le raconter, vous permettant, vous, de sortir de ce 5 de denier. Un 5 de denier nous dit des difficultés matérielles, émotionnelles, dans la vie de tous les jours, c'est présent et on le sent ici. Mais comme si cette graine de poussière balayait littéralement ces trois cartes-là, ces arcanes mineures d'ailleurs, je tiens à le signaler. Deux de denier, très très bien. Voilà, ça bouge, enfin, même, c'est assez contradictoire, parce que d'un côté, j'ai cette roue qui est bloquée, et de l'autre côté, j'ai une expansion, l'impératrice, de la créativité. J'ai une expansion du mouvement, j'ai une expansion d'énergie positive, j'ai une expansion d'opportunités, vraiment de développement, de création, de possibilités de transformation. Vous avez la mort, excellent, vous voyez, ce qui va mourir, c'est ce 8 d'épée, ce blocage mental qui vous a, en fait, vous étiez comme un hamster, vous étiez, il y a encore cette idée de roue, donc de répétition, ça peut être aussi lié à une répétition à travers les vies, ça peut être à travers les incarnations, toutes ces répétitions, donc on reprend les mêmes et on recommence, et on reprend les mêmes et on recommence. À la fin, ça commence à devenir lourd et compliqué. Et là, justement, c'est par le blocage de ces trous d'incarnation, par le blocage de cette répétition, que vous allez, la mort et la destruction, mais littéralement ces trois cartes, je les sens détruites, c'est-à-dire ces énergies seront détruites, et vous allez avoir cette graine de poussière qui va débloquer quelque chose qui, enfin, va vous permettre de sortir de quoi ? De cette répétition. Et vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui dit, ça s'accélère, ça va vite, ça bouge, et c'est assez paradoxal et contradictoire d'avoir ce côté blocage et ce côté mouvement. Mais le mouvement d'énergie positive, blocage d'énergie négative, destruction et disparition d'énergie négative. Avec le cadre de bâton, le soleil, excellent. Ça y est, enfin, on va à la racine des choses. On va aux racines de la situation, mais tout ça, où ça se situe ? Ça va se situer devant l'âme. C'est l'âme qu'on va atteindre, là. Il y a des choses qui vont venir et provenir de l'âme. Ça va monter dans votre cœur et à travers le cœur, dans votre mental. Et c'est pour ça que vous allez avoir cette libération. Et c'est l'enfant intérieur qui reprend ici ses droits. Et c'est l'enfant intérieur et l'âme qui éclairent quelque chose, qui éclairent vos véritables racines. Vos véritables racines seront éclairées par l'âme. Waouh ! C'est très, très puissant. Alors, le magicien. Je demandais, est-ce qu'il faut que je recouvre ou que je continue ? On m'a invité à recouvrir la carte de la mort. Vous avez ici le magicien qui nous dit, en fait, c'est vraiment déblocage de cette magie intérieure, de ce pouvoir créateur intérieur, de cette de bâton. En fait, comme si on vous rendait votre pouvoir, il y a cette idée, je reprends mon pouvoir. Et je reprends un pouvoir qui me permet d'exaucer, d'exécuter, de faire quelque chose qui correspond avec mes principes, qui me permet de retrouver la racine ou les racines de qui je suis réellement. Je ne suis plus dans la superficialité de ce mental, je ne suis plus dans l'apparence, je ne suis plus dans le moi, mais je suis dans le soi. C'est-à-dire, je me relie à cette âme qui va me éclairer et qui va me donner ce 3 de coupe, un moment de plaisir, de bonheur et de joie. C'est très profond. Même si on a le 3 de coupe, c'est très profond. Et notamment, ça fait héberger une action, une action qui, elle, elle est complètement, mais ah, waouh, c'est incroyable, elle est complètement libre. Vous êtes libre d'agir. Et le magicien de coupe. Vraiment, vous allez avoir de nombreuses opportunités. Il y a encore cette idée, ça va plouvoir. Et ça va éveiller, réveiller votre âme. C'est comme si votre âme était assoupie. Comme si, alors j'ai cette notion, comme si on l'avait anesthésiée, votre âme. Comme si on lui avait donné des produits qui ont conduit à ce qu'elle soit complètement dans la confusion. Et là, votre âme devient lucide. Et c'est pour ça qu'il y a cette remontée, vous voyez, 3 de coupe, 4 de coupe, pas deviné, ça fait 7 de coupe. Ah oui, ça va plouvoir, mais vraiment, vous allez avoir une pluie d'opportunités. Pluie d'opportunités. Trois de données, vous permettant à vous de vous aligner avec votre mission d'âme. Vous permettant de vous aligner avec quelque chose qui est profondément désiré, l'empereur. Et qui vous permet de l'extérioriser. Là, vous êtes dans l'extériorisation, vous êtes dans cette énergie d'empereur. Waouh, ça c'est d'une intensité. Ok, alors l'empereur, les amoureux et le 7 d'épée. Il y a un dévoilement qui se fait là, et à la haut de deck, vous avez le chevalier de données avec le pendu. Là, sur ces trois cartes, vous voyez, c'est des arcanes majeures. Là, c'est vous là qui êtes pleinement en possession d'une information. Vous avez une information, une information qui vous permet de faire l'unité entre l'extérieur, l'intérieur, entre l'ego et l'âme. 5 de données. Vous quittez ce 5 de données. Vous quittez cet enchaînement aux difficultés, à la complexité. Vous quittez ce quelque chose qui était problématique, la tempérance, parce qu'il y a une guérison qui se fait. Il y a une profonde guérison, en fait, qui est réalisée pour vous là. Et je sens une stabilité, une expansion, je sens un équilibre ici qui se met en œuvre. 9 de données. C'est une information qui vous libère. Mais à mon avis, c'est plus une prise de conscience qu'une information. Vous vous rendez compte, en fait, à partir de cette transformation, combien vous étiez dans l'erreur par rapport à une situation. Et ça, ça libère et ça vous permet d'être beaucoup plus confortable. Il y a vraiment l'aboutissement d'une transformation. L'étoile. Il y a une guérison qui est faite. Et cette guérison vous apporte, en fait, une pluie d'opportunités. Deux de bâton. Et on avait les amoureux ici, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, les amants. Oui, c'est ça, les amoureux. Donc, le choix est fait là. Pour vous, le choix se fait vraiment de manière très, très équilibrée. C'est pour ça que vous allez quitter ce 5 de données. L'étoile. 8 d'épée. 8 d'épée. Vraiment, ce qui va guérir, c'est ce côté blocage mental. Il y a, en même temps, par un blocage, c'est incroyable. Comme si vous aviez à bloquer cette roue, parce qu'il y a encore la roue du moulin, là, à haut. C'est un moulin à haut. Et vraiment, ce blocage de cette roue-là, vous permet, vous, d'avancer. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je vous laisse le loisir et le plaisir de le replacer dans votre situation. Parce que je vous transmets la canalisation. Je vous transmets les images que je perçois, comment on voit. J'essaie de suivre, bien évidemment, les indications de nos guides, que d'ailleurs, je remercie grandement, ici, et pleinement. Parce que sans eux, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire. Donc, il y a vraiment ce côté, un choix qui vous permet d'avancer, mais par le blocage d'une situation. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se bloquer, mais pour vous, c'est une bénédiction qui va ouvrir, en fait, des opportunités. Valet d'épée. Je pense que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et cette clarté, il y a cette connaissance, il y a cette information, il y a ce quelque chose qui, ah ok, il y a cette information qui vous permet, oui, il y a vraiment un dévoilement là, et ça, c'est le 7 d'épée de tout à l'heure, qui vous permet de prendre soin de vous, de vous protéger, d'enrichir, d'équilibrer quelque chose. Tout en gardant, c'est ça qui est intéressant, tout en gardant le feu, cette Kundalini qui va être nourrie par ce blocage. C'est assez incroyable, je ne sais pas comment l'interpréter, et en fait, je suis très surprise, parce que je ne sais pas ce que ça signifie. Et on me dit, tu n'as pas à savoir. Ok, bon ben, je ne cherche pas, mais ça me surprend quand même. Trois de bâton. Il y a encore cette idée de blocage, d'attente. Il y a encore cette idée que, voilà, il y a quelque chose qui se bloque pour que vous puissiez en fait débloquer quelque chose d'autre. Et on me dit, tu n'as pas à savoir. Bon ben ok, le chariot. Vous voyez, attente, blocage, arrêt, égal, changement. Incroyable. Et je peux vous dire que ce que je sens dans ce chariot, c'est le plaisir, c'est l'envie, le désir. Enfin, vraiment, c'est très très puissant, c'est très très fort. Un changement fort, cas de Denis, vous permettant de lâcher prise par rapport à une situation, vous permettant de vous débarrasser de quelque chose, vous permettant d'aller vers le dévoilement CDP de tout à l'heure. Oui, vous allez vers le dévoilement de quelque chose. C'est un dévoilement qui est radicalement important pour vous, pour que vous puissiez en fait déclencher, c'est vous qui déclenchez, cette pluie d'opportunités. Valet de bâton. En fait, vous allez dévoiler quelque chose qui va nourrir cet enfant intérieur, qui va nourrir votre liberté, qui va nourrir le mouvement. Et qui va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de très fort. notre troisième jeu, As d'Épée. Il y a vraiment une clarté d'esprit là. Cette clarté d'esprit vous permettant de trancher, de prendre la décision. Ça, c'est le 2 de bâton là. Vous prenez votre décision et vous avez la mort, la carte s'est retournée, la mort. Et oui, c'était au même endroit, vous vous souvenez ? La mort, donc il y a bien quelque chose qui va disparaître, il y a une énergie négative qui va disparaître par le blocage. Et oui, en fait, ça va vous donner la lucidité, la connaissance, l'information. Un blocage est très positif pour vous là. C'est même essentiel et fondamental. Sans ce blocage, vous ne pourriez rien faire. Il faut que quelque chose s'arrête. Parce que sans cet arrêt, vous ne pourriez pas, 9 de bâton, poursuivre quelque chose, faire quelque chose. Vous ne pourriez pas travailler sur quelque chose. En fait, vous seriez toujours dans cette répétition de souffrance, de douleur, d'inquiétude, de soucis. Et vous avez le page de bâton. C'est le même, le valet de bâton, c'est le même. C'est vraiment très motivant, c'est très dynamique. Mais oui, c'est très dynamique. En fait, vous êtes libre. J'ai cette idée, vous êtes libre dans votre action. Libre d'agir, libre de réagir avec la mort. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ok, alors il y a une qui a sauté. Neuf, voilà. Exact, vous voyez ? C'est les soucis qui meurent. C'est l'inquiétude qui s'en va. C'est l'inquiétude qui disparaît. Et ça débloque, ce 4 de coupe. Et, ok, alors non, pas celle-ci, mais celle-ci. Ok, as de coupe. Ça débloque et entre les deux, il y a la force. Il y a encore une, non ? Non, il n'y en a pas. Vous voyez ? L'as de coupe, 4 de coupe, ça va plouvoir. Les belles opportunités vont plouvoir, vont arriver vers vous. Et ça va être super, hyper intéressant pour vous, chers amis. Waouh ! Je suis contente pour vous parce qu'on sent que ce n'était pas simple. Harmonie ! Magnifique ! Harmonie ! Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon, écoutez, à mon avis, l'harmonie arrive pour vous parce que vous avez traversé ici quelque chose de lourd. Mais ça va se bloquer, cette énergie toxique va se bloquer. Certainement qu'à un moment donné, il faudra l'épurer, mais ce n'est pas le moment-là. Là, vous allez dans le mouvement. En fait, on bloque l'énergie négative pour que vous puissiez avancer. Et avec l'harmonie, vous avez cet as, ce 28. C'est vraiment l'as de coupe de tout à l'heure. On sent que c'est très puissant, c'est très très fort. C'est vraiment une harmonie du cœur. Harmonie émotionnelle. Le plaisir dans la réalisation de quelque chose. Avec le chevalier, ok. Chevalier de Donnie, après on avait le pendu. Avec la force. Oui, mais ça, ça va venir après. Je pense que pour vous, là, c'est vraiment cette harmonie vous permet d'accomplir quelque chose. Et l'as de coupe, et ce 28 de tout à l'heure, l'as de coupe et ce 28, et puis, vous voyez, c'est ce quête de coupe, et on nous dévoile le fou à la fin du tirage. En fait, c'est comme si ça déclenchait des propositions, des offres. Alors que vous, vous êtes quand même là, démunis par rapport à quelque chose. Je vous sens démunis, là. Je vous sens dépouillés. Enfin, voilà. Vous êtes bloqués en souci matériellement, émotionnellement. Il y a quelque chose qui manque, là. Il y a un manque. C'est ce 5 de Donnie qui vibre. Il y a un manque. Mais là, ce manque va être presque obscurci pour que vous ne puissiez pas le voir. Et à partir de ce, ça va être caché à votre mental, il y a une connexion qui se fait avec votre âme, et il y a une connaissance qui se fait vous permettant, en fait, de vous aligner avec une énergie extérieure qui vous permet d'accomplir, de réaliser quelque chose qui, je pense, va vous faire plaisir et va vous faire beaucoup de bien, on me dit. Et bien voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada